... Alors justement, j'ai mis, vous voyez, je me suis permise d'ouvrir avec un porte-bonheur. Vous avez ici Nénette Raltenta, qui est le porte-bonheur au moment de la Grande Guerre. Vous avez d'un côté Nénette et Rintintin et leur frère, excusez-moi, non, leur enfant, Radadou. Et puis de l'autre côté, vous avez une autre version de Nénette et Rintintin. Alors ce sont ces deux poupées de laine, n'est-ce pas, moindre frais, à l'aspect enfantin réuni par un cordon aux allures de chapelet. Et ce sont ces poupées qui devinrent des porte-bonheur à offrir aux bien-aimés, aux frères, aux soldats, aux civils, comme également à celui qui partait, dans le but de le protéger des bombes, contre les bombes. Autrement dit, il s'agissait de défier ce que l'homme disait à l'époque, chagrin, cafard, gotha, gothon. Ce sont des fétiches qui, je cite, chassent de votre chemin le danger qui rôde alentour. C'est ce qui a été effectivement donné. Donc voici le porte-bonheur avec lequel partez bon nombre de points lus. Alors, pour faire la guerre, il faut des soldats. Or, depuis la nuit des temps, mis à part le mythe antique des Amazones, qui est le seul que nous connaissions, qui sont ces femmes guerrières, ce sont les hommes qui partent à la guerre. Et donc, il me semble important, avant de parler de ces femmes qui vont effectivement, non pas partir à la guerre, mais qui vont être au travail, il me semble important de faire un détour par ce qu'on appelle la fabrique des garçons et des filles, autrement dit, par ces images, ces représentations du sexe féminin et du sexe masculin par la société qui font que l'on va construire les garçons pour faire des soldats. Alors, les garçons et les filles, comment étaient-ils fabriqués, je dis, à l'époque ? Donc, des garçons et des filles. Alors, les écoles sont, bien sûr, non mixtes. La mixité sexuée fut introduite dans les années 60 et 70, vous le savez. Il s'agissait, à l'époque, de gérer les flux de l'enseignement qui devenait l'enseignement de masse. Et donc, on a des écoles de garçons et des écoles de filles. Et là, vous avez l'école de Tremblay-les-Gonesses, effectivement, l'école communale de garçons en 1914. Et puis, on a l'école communale, toujours, de Tremblay-les-Gonesses vers 1915. Et vous voyez donc les filles et les garçons devant cette école. Un petit garçon est élevé pour travailler à l'extérieur et donc se préparer à faire la guerre. Et donc, on installe, on met en place, par le décret du 6 juillet 1882, juste au moment des lois scolaires, ce qu'on appelle les bataillons scolaires, sont institués en France. En fait, ce décret ne fait que valider une pratique qui se répand de plus en plus dans le pays depuis la fin de la guerre de 1870. De nombreuses communes ont développé la pratique de la gymnastique et des exercices militaires dans leur établissement d'instruction publique ou secondaire. Pourquoi ce développement ? Eh bien, tout simplement parce que la défaite cinglante de la France en 1871 et la perte de l'Alsace et une partie de la Lorraine ont engendré un vif sentiment de revanche. Le pays est exsangue et l'armée, humiliée, a perdu beaucoup de sa crédibilité. De plus, aux initiatives du gouvernement, pour restaurer le potentiel militaire du pays, s'ajoutent des initiatives privées, dont le seul but est de ranimer la flamme des bataillons de l'espérance. Les bataillons de l'espérance, ce sont ceux qui ont vu le jour sous la Révolution française. Ainsi, je vous donne un extrait. Dans les mémoires pour servir à la vie du général Lafayette et à l'histoire de la Constituante, rédigée en 1824, le panfait clair Reniau-Varin, qui fut soldat pendant la Révolution, écrit « Près du pont tournant, nous avons été salués par M. de Lafayette, à côté de ce général qui réalise si bien les désespérances qu'il avait données dans sa plus tendre jeunesse, nous avons vu un bataillon de héros qui n'étaient guère plus grands que leurs sabres et leurs bonnets de grenadiers. Ce sont des soldats de 12 à 13 ans. Leur bataillon se nomme l'espérance de la patrie. Non loin d'eux était le bataillon des vétérans. Ainsi, on passait d'une émotion douce à une émotion profonde et on voyait du même coup d'œil la fin de la vie et son commencement consacré à la patrie. L'histoire de Barra, que vous connaissez peut-être, qui est parfaitement fausse et qui a été fabriquée à la Révolution, et plus particulièrement par Robespierre en 1793, l'histoire de Barra, de ce jeune soldat, est donc devenue un mythe de la nation. Je vous rappelle que le jeune François-Joseph Barra est mort, a été tué le 17 frimaire en deux au moment des guerres de Vendée et dans la géographie révolutionnaire, c'est un jeune tambour héroïque qui est tombé sous les balles de une multitude de royalistes en criant « Vive la République ! » Et ici, vous avez deux représentations de 1880 et 1882, c'est-à-dire au moment, effectivement, de ces lois scolaires et au moment où l'on incite à la création de ces bataillons scolaires. Pour être dans ces bataillons scolaires, il faut avoir 12 ans pour être incorporé. Il y a un uniforme, un fusil en bois, un fusil en bois qui est une réplique du vrai fusil, et Manufrance en propose dans ses catalogues. D'ailleurs, cette entreprise stéphanoise propose également de véritables carabines qui s'appellent la Populaire Scolaire et la Buffalo Stand qui permettent, je cite, de s'initier au tir en rentrant du régiment. Ils pourront reprendre le tir à la carabine pour entretenir et perfectionner leur adresse pour rester d'excellents tireurs prêts à répondre au premier appel pour la défense de la patrie. Et voici ce que l'on chante. Nous sommes les petits enfants qui voulons servir la patrie. Nous lui donnerons dans 10 ans une jeune armée aguerrie. Nous sommes les petits soldats du bataillon de l'Espérance. Nous exerçons nos petits bras à venger l'honneur de la France et Barra, le petit tambour dont nous a conté l'histoire en attendant pas chaque jour le rappel d'un autre mémoire. Cette idéologie guerrière cette fabrication des soldats est relayée par, donc ici vous avez une photo d'un exercice de ces jeunes soldats, et est relayée par des revues pour enfants. Et ici vous avez une revue qui s'appelle Le garçon Graine de Poilu. Et cette revue est une revue intéressante parce que c'est une des premières revues à mettre l'enfant au centre de la culture de guerre. Vous avez des magazines qui également vont reprendre cette image de l'enfant soldat, des affiches publicitaires, des cartes postales, de guerre, et le cinéma va également prendre comme personnage des enfants soldats qui défendent la patrie. Et cette icône, cette image de l'enfant soldat culmine avec un film qui sort à la fin de la guerre et que vous connaissez qui est Charlo Soldat en 1918. Voilà pour les garçons. Maintenant, les petites filles. Alors, les petites filles, une petite fille est faite pour rester à la maison, faire des enfants et s'occuper de la famille. Alors, néanmoins, il faut ajouter, bien sûr, que les femmes, il y a des femmes qui travaillent depuis longtemps, les femmes sont agricultrices depuis toujours et elles sont ouvrières depuis les débuts de la révolution industrière, depuis le début du XIXe siècle. Ceci dit, il y a un clivage entre les sexes et voilà comment aurait dû être la répartition traditionnelle des rôles. Voilà. La petite fille est élevée pour aider sa maman. 30 histoires en images sans parole et vous avez ici donc les rôles de la petite fille. Ce beau scénario qui imprègne effectivement par les stéréotypes et dont nous avons eu beaucoup de mal à nous libérer, eh bien, va être contesté et va être bouleversé. En effet, le 1er août 1914, la mobilisation des hommes désorganise toute l'activité économique. Et le 7 août, alors voici la répartition des rôles. Vous avez, c'est une carte postale, vous allez voir beaucoup de cartes postales qui m'ont été prêtées et ici, ce que dit cette femme, pauvre petit, papa se bat et c'est pour lui que mon cœur bat donc les hommes sur le front et la femme qui attend. Or, le 7 août 1914, Viviani, le président du conseil, s'adresse aux femmes du monde rural. Et voici ce qu'il leur dit. Debout, femmes françaises, jeunes enfants, fils et filles de la patrie, remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur un champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. Il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays, debout, à l'action, à l'œuvre. Il y aura demain de la gloire pour tout le monde. Vive la République, vive la France. Plus de 3 millions de femmes répondent présentes. Et au fur et à mesure que s'envole l'espoir d'une guerre courte et qu'on s'engageait dans une guerre longue et totale qui a exigé une mobilisation importante de l'économie, il a fallu ramener dans les usines les ouvriers les plus qualifiés mais aussi faire appel à la main-d'œuvre féminine. Alors, un certain nombre de femmes travaillaient déjà à Valenguerre mais elles étaient le plus souvent cantonnées dans des tâches considérées comme secondaires. Donc, qui furent ces femmes, ces 3 millions de femmes, qui furent-elles et surtout dans quel secteur vont-elles travailler. Le premier secteur que vous avez effectivement, que nous avons découvert par ces lettres est le secteur de l'agriculture. Avant la guerre, les femmes ne s'occupaient pas des récoltes. C'était le travail des hommes. Or, les paysans ont été mobilisés en masse au début d'août 1914. Au moment des moissons, nous venons de l'entendre. Le travail va reposer alors sur 3,2 millions d'agricultrices, ouvrières agricoles ou femmes d'exploitants. On voit les femmes devenir maréchales ferrants, gardes champêtres, boulangères. Toutes les viselageoises travaillent, je cite, pour le salut de la patrie. Du fait de la guerre, 850 000 femmes d'exploitants, un bon tiers de celles déclarées au recensement de 1911, se trouvent à la tête de l'exploitation et 300 000 femmes d'ouvriers agricoles ont à charge une famille. Elles ont de lourdes responsabilités auxquelles elles ne sont pas traditionnellement préparées. Il faut qu'elles décident des productions, il faut qu'elles dirigent la main-d'oeuvre, il faut qu'elles vendent. Sauf peut-être celles qui étaient les plus aguerries sont celles qui étaient sur les petites exploitations des régions pauvres, ces petites exploitations qui ont connu des migrations masculines plus importantes. Les régions pauvres, effectivement, de nombreux paysans sont partis de ces régions pauvres et donc les femmes ont été plus à même de diriger et de savoir effectivement avoir ce type de responsabilité. Chefs d'exploitation ou pas, les paysannes joignent aux tâches qui leur étaient traditionnellement imparties une grande partie des travaux des hommes, même ceux qui exigent un long apprentissage ou de la force. Partout, les femmes ont labouré, semé, hercé, fauché à la machine ou à la main. Elles ont rentré les foins et des instruments agricoles qui ne leur étaient pas familiers le sont devenus. On ne leur avait jamais confié par exemple une faucheuse, une moissonneuse lieuse ou une batteuse et là, effectivement, elles apprennent et elles doivent les faire marcher. En Franche-Comté, elles abattent le bois, chargent les voitures, conduisent les attelages. En Bourgogne, la revue La Vie Féminine les a vus à l'œuvre, à la taille en culotte ou au travail de sulfatage, plus tard, à la vendange, au pressoir et même tonnelière, ce qui est exceptionnel. Voici donc ces femmes à la campagne. Voici un diplôme de cultivatrice, femme de mobiliser ravitaillement de la France, la société d'agriculture de l'arrondissement de Mayenne décerne un diplôme et vous avez le nom de la diplômée. Voici Les Paysannes donc en 1914, le travail agricole pendant la guerre, Gers. Et voici une revue importante qui est La Vie Féminine. C'est une revue hebdomadaire dont la publication commence en 1915. Ce n'est pas une revue de mode, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de patron dont on peut s'inspirer pour faire de la couture, c'est plutôt une revue au sens féminin du mot, au sens moderne du mot, un féminin qui définit ainsi le rôle de la femme pendant le conflit. Je cite Servir l'armée qui sert pour nous, maintenir la vie sociale et préparer pour l'heure attendue sa pleine reconstitution, la tâche est immense et minutieuse. Elle veut d'innombrables et patients concours. Aucune femme digne de ce nom n'en doit rester dehors. Il faut que la femme emploie son argent, son influence, ses dons innés de dévouement et de pitié pour réparer les ruines et les misères, pour essuyer les larmes, pour adoucir les deuils. J'espère que je ne vais pas trop faire une bêtise. Annulé, d'accord, et non pas fermé. Voilà, alors, voilà. Donc, il s'agit de laisser le moins possible de terres en friche. Pourquoi ? Si vous laissiez les terres en friche, elles étaient susceptibles d'être réquisitionnées par la commune au nom de la patrie et donc, elles sortaient effectivement de l'exploitation. Et l'on voit ainsi les paysannes s'épuiser au travail. Également, la réquisition des animaux de traits, chevaux et bœufs ne fallicite pas les choses et toutes n'ont pas les moyens, même en se groupant, de se mécaniser. Les accidents sont nombreux. Membres sectionnés par la faucheuse, des mauvais coups, des chutes, les maladies aussi, contractées par la fatigue, dès, bien sûr, il y a une recrudescence de fausses couches et de naissances prématurées. D'autre part, les outils étaient inadaptés aux femmes. Et il a donc fallu non pas les adapter, même si, on va voir, il y a des progrès qui vont être faits, mais il fallait faire avec. Sur les 8 millions d'hommes mobilisés en 4 ans, la moitié se trouve dans les unités de combattantes, l'autre est mobilisé à l'arrière. Dans l'agriculture, point de nécessité d'avoir de ces paysans mobilisés, estime le ministère de la guerre. Il faudra attendre 1917 pour la démobilisation des agriculteurs de plus de 46 ans et des pères de plus de 5 enfants. Donc, il reste peu d'hommes dans les campagnes. Il reste environ 1,5 million d'hommes, jeunes et vieux, exemptés, prisonniers de guerre, travailleurs étrangers et 3,2 millions de femmes. Mais les hommes veillent, nous l'avons vu, par les correspondances que nous avons, par les lettres que nous avons entendues. Et quels sont les hommes qui veillent sur ces femmes qui travaillent ? Il y a ceux des fratries, il y a les frères qui sont restés sur place et il y a aussi les maris qui écrivent chaque jour. Vous l'avez entendu, « Sème, comme je te l'ai dit, écris-moi au fur et à mesure des morceaux que tu as faits, c'est bien compris, d'abord les bœufs, puis le carré de l'userne, puis le jardin, tu en as pour 8 jours, je te renverrai sur ta lettre ce qu'il faut faire l'autre semaine. » Les femmes ont donc effectivement participé à l'effort de guerre et vous voyez, cette photo a été utilisée par le Canada. Ce sont des femmes françaises qui ont été effectivement utilisées pour une affiche canadienne. Ils servent la France et comment puis-je servir le Canada. Dans les campagnes comme dans les villes, des métiers exclusivement masculins basculent donc sous la responsabilité des femmes. Sont-elles aidées ? Nous avons dit qu'il y avait les frères qui restaient et qui pouvaient éventuellement les aider. Également, on va mobiliser beaucoup les grands-fils qui ne partent pas, qui ne sont pas encore appelées. Les femmes deviennent donc gardes champêtres, bouchères et elles vont prendre aussi en charge les classes de garçons dans le primaire et le secondaire. Dans les services publics, nous allons le voir, les usines, les mines, les ouvriers mobilisés aux compétences techniques spécifiques vont être rapatriés du front. Mais pour des métiers peu qualifiés, voire interdits dans le cadre de conventions collectives, les femmes sont là. Et donc, nous allons passer maintenant en l'industrie. Mais avant, je voudrais vous présenter un processus de remplacement à savoir comment des femmes sont allées vers des métiers qui étaient, je mets, naturellement masculins. Par exemple, on voit apparaître des crieuses de journaux. Le crieur de journaux, celui qui vendait le journal, de tout temps était un homme. Et là, on voit apparaître les crieuses de journaux qui, selon les abinsours qui écrivent les femmes contemporaines et qui va narrer la vie des femmes pendant la première guerre, il appelle son livre « L'évaillante, héroïne, martyr » et « Remplaçante » et son ouvrage sort aux éditions Chapelot en 1917. Voici comment Abensour décrit les crieuses de journaux. plus les courses échevelées le long des boulevards, plus de cris indistints et assourdissants où se complaisaient la guerre et les vendeurs de journaux. Elles circulent comme tout le monde et d'une voie nette et posée offrent leurs marchandises. Quelques-unes font même preuve de psychologie et annoncent les bonnes nouvelles. Tous les jours, depuis des mois, depuis sans doute qu'elle est dans le métier, la blondine qui a choisi pour champ de manœuvre le boulevard Montmartre passe entre les tables des grands cafés en annonçant de bonnes nouvelles. N'est-ce pas la bonne nouvelle que tous nous sommes avides d'apprendre ? N'est-ce pas elle dont l'espérance nous fait vivre ? Et n'est-ce pas là une trouvaille délicieuse, bien féminine, que de satisfaire ainsi par avance notre besoin d'espoir et s'il fallait de nous suggérer l'optimisme ? Apparemment, les femmes ne traitent pas les nouvelles de la même façon que les hommes et c'est ce que remarque Abensour. Cette reconnaissance des tâches féminines et également de l'importance du travail des femmes, les institutions et les gouvernants le reconnaissent. Ainsi, Louis Barthoud, alors ministre des Affaires étrangères, écrit dans la préface à l'ouvrage d'Avensour. Est-il possible qu'il existe des misogynes, esprits étroits et cœurs fermés, dont la partialité entêtée résiste au spectacle que la femme française donne depuis le début de la guerre ? Et il poursuit. Ouvrière ou paysanne, institutrice ou religieuse, employée ou grande dame, parisienne ou provinciale, française ou alliée, la femme que la guerre a faite et qui, à sa façon, a fait la guerre, a trouvé en nous la même équité bienveillante et ferme. « Pour vous incliner devant une robe riche ou pauvre, laïque ou confessionnelle, il vous a suffi de savoir qu'elle était portée avec dignité. » Dans cette mobilisation générale, reconnue par les institutions et par les autorités, qui sont bien sûr par le pouvoir qui est essentiellement, qui n'est que masculin, il y a cependant des femmes qui vont quitter les campagnes et qu'elles deviennent citadines. De paysannes, elles se font ouvrières. Voyons donc les femmes dans l'industrie. Alors la mobilisation des ouvrières est bien plus tardive, pas avant la fin de l'année 1915, dans un contexte bien différent. Elles vont être, elles seront 400 000 fin 1917, début 1918, à l'apogée de la mobilisation féminine. Alors que l'ensemble du personnel féminin, du commerce et de l'industrie dépasse de 20% son niveau d'avant-guerre. En 1914, il y a déjà 7,7 millions de femmes qui travaillent. La guerre sensibilise les femmes au travail car la pénurie de main-d'oeuvre correspond à la nécessité d'aller effectivement à l'usine. Mais pour faire admettre les femmes dans l'industrie de guerre, il a fallu tout d'abord vaincre la méfiance des industriels. Il a fallu multiplier les circulaires, ouvrir des bureaux d'embauche spécifiques et faire de nombreuses affiches. En effet, les industriels ont été au départ rétifs à faire entrer les femmes dans l'industrie. Début 1918, les femmes forment un quart de la main-d'oeuvre dans l'industrie de guerre. Et on assiste alors à l'arrière à une sorte de mobilisation féminine dans l'industrie sans précédent. Où sont-elles ? Dans les administrations, dans les usines, dans les ateliers, partout, les femmes remplacent les hommes. Voyons donc femmes et travail administratif. Vous avez ici la femme, une représentation, vous voyez la dactylo qui, effectivement, ici, est mobilisée et vous avez l'image du poilu, bien sûr, au-dessus de la machine à écrire. La mémoire collective a donc retenu de ces années un afflux de femmes dans les usines, tout particulièrement dans les usines de guerre et de munitions qui vont embaucher plusieurs centaines de munitionnettes. C'est ainsi qu'elles s'appelaient, qu'on va les appeler. 430 000 femmes vont travailler dans les industries d'armement. Voici donc une représentation de ces munitionnettes. ces 430 000 munitionnettes viennent de tous les horizons, couturières, ménagères, artistes au chômage, jeunes filles sans travail. Pourquoi vont-elles vers l'industrie ? Elles sont attirées par les hauts salaires. en effet, on assiste à un véritable transfert de main-d'oeuvre et on paie beaucoup mieux dans l'industrie. Elles font des travaux qui n'ont aucun lien avec les capacités, les compétences, avec ce qu'elles savent faire. Mais très vite, les ouvrières donnent satisfaction. le maréchal Joffre dit « Si les femmes qui travaillent dans les usines s'arrêtaient 20 minutes, les alliés perdraient la guerre. » Au moment de la mobilisation, la population industrielle baisse de 20%. Or, il faut produire surtout des armes. Certaines usines vont se créer de toutes pièces, comme celle d'André Citroën, Kedjavel, vous avez ici une photo de la femme ouvrière. Kedjavel, donc celle d'André Citroën, qui est un exemple d'usines modernes, rationalisées, tendant vers la monoproduction d'obus de 1975. Et ces usines peuvent employer jusqu'à 80% des femmes. Ailleurs, la main-d'œuvre féminine est encore largement nécessaire, comme chez Renaud, où les ouvrières ne sont que 30%, ou chez Blériot, où elles ne sont que 10%. Elles vont donc fabriquer des obus, et donc on les appelle les obusettes. Voici les obusettes dans l'usine Kedjavel, Citroën, en 1915. Et voici l'emploi des femmes, la progression de l'emploi des femmes chez Renaud, dans les usines Renaud de Billancourt. Vous remarquez, en janvier 1914, elles représentent 3,1% au sein du personnel, au printemps 1918, elles représentent 31,6%. Vous voyez que donc, il y a effectivement une forte progression. En province, on assiste au même phénomène. Les grands centres industriels sont aussi sollicités, à plus forte raison après l'occupation du nord de la France. À Lyon, à Saint-Étienne, dans la Basse-Seine, dans la vallée de la Romanche, dans le sud de la France, travaillent des femmes. Ces femmes sont parfois logées dans des cantonnements où, je cite, « de simples cloisons de bois sont insuffisantes contre le froid. Châssis des lits à même le sol, deux ou trois occupants dans le même lit, deux châssis l'un au-dessus de l'autre. Pas de meubles pour les vêtements, pas d'eau courante et des tinettes mobiles. » La situation des femmes ouvrières inquiète. Elles n'inquiètent pas forcément sur le plan des conditions d'hygiène, des conditions sanitaires. Elles inquiètent, ces femmes, sur le plan moral. L'on se demande si ce sont des femmes qui sont des femmes de bonne vie, qui vont travailler effectivement, qui vont être cantonnées dans ces espèces de barraquements dans lesquels on les loge. et en 1916 est créé une inspection des cantonnements. Et donc, on va voir les conditions, certes, mais on va regarder également si ces femmes ont une vie morale, qui respectent la morale. Les femmes sont minimes en revanche dans la fonderie ou l'aéronautique. Elles sont, nous avons vu, très nombreuses dans la fabrication des obus, cartouches, grenades, fusées. Et elles sont employées aussi comme manœuvres aux travaux mécaniques en série et à la fabrication de pièces fines parce que, l'on pense, elles ont des compétences, elles ont une plus grande habileté pour les travaux de précision. et elles sont aussi employées à des travaux de vérification. En fait, si l'on regarde où elles sont employées, elles sont très souvent employées là où on demande les rendements les plus élevés. Pardon. Les rendements les plus élevés. Autre secteur, les transports, le travail féminin dans les transports. Au début de la guerre, le syndicat des transports parisiens s'oppose à l'embauche d'un personnel féminin. Le syndicat ne voulait pas de femmes, effectivement, dans le métro, les autobus, etc. Mais au bout d'un moment, les Parisiens en ont eu assez d'attendre pendant des heures une hypothétique voiture ou d'aller à pied. En effet, les Parisiens sont déjà habitués au moteur et ils guèrent, ils n'aiment pas vraiment pédaler dans les rues ou appeler un cocher qui, lui, va ressortir son fiacre puisque l'on ressort effectivement les fiacres à cette époque. Le cocher le fait avec bonheur, bien évidemment. Et donc, si au début, les syndicats se sont opposés à ce travail des femmes, les femmes ont obtenu du préfet de la Seine en août 1914 l'autorisation d'être employées comme receveuses sur voiture. Et les compagnies de transport demandent et obtiennent en 1915 de les utiliser comme « what woman » c'est-à-dire conductrices d'un véhicule électrique à l'image de la province mais à condition de reprendre donc elles étaient autorisées mais attention elles étaient autorisées à travailler mais elles étaient de toute façon elles seraient de toute façon licenciées à la fin des hostilités. Donc là, on est dans un processus réel de remplacement à savoir lorsque les employés mobilisés reviendront et bien vous perdrez votre travail et votre emploi cessera. Voici une conduitrice de tram à Toulouse et dans les tramways parisiens il y a en 1915 2670 femmes aux côtés de 8000 hommes elles seront 5800 en 1917. Comment sont-elles habillées ? Alors ces femmes sont ça ressemble effectivement beaucoup à celle-ci à cette image les femmes sont vêtues d'un costume sombre d'un calot elles ont une sacoche en bandoulière elles ont une planche attiquée d'une main la planche attiquée dans une main à l'extrémité de l'autre main elles tiennent elles doivent détacher les tickets et donc elles ont l'index de l'autre main ganté pour pouvoir plus facilement détacher les tickets les papiers multicolores il y a des receveuses qui circulent entre la foule pour percevoir les prix le prix des trajets elles sautent en marche comme les hommes à chaque changement de direction pour manier rapidement vous savez qu'on maniait la lourde barre de fer c'était relativement lourd et qui faisait basculer l'aiguille et comme cela effectivement changer de direction et elle manœuvre également la perche en fin de course les conductrices qui ont un travail moins fatigant pardon là ce sont d'autres femmes les conductrices qui ont un travail moins fatigant suscitent plus de méfiance et elles reçoivent des commentaires acerbes au moindre incident bien évidemment là lorsqu'il se passe quelque chose c'est parce que c'est une femme selon l'adage n'est-ce pas femme au volant mort au tour bien déjà et il faut dire qu'en fait elles sont formées à une vitesse époustouflante elles ont une formation qui dure au plus huit jours et elles font preuve d'une maîtrise et d'un sang-froid inattendu voici ce que le 3 septembre 1917 le directeur de la compagnie des omnibus confie à un journaliste malgré leur connaissance on pouvait redouter que l'insuffisance de leurs moyens physiques la faiblesse certaine de leurs nerfs ne vince en des conjonctures soudaines et critiques leur enlevé toute ou partie de leur libre arbitre il n'en a rien été nos conductrices sont sûres d'elles-mêmes calmes en présence de l'obstacle inattendu promptes et précises en leurs décisions le pourcentage des accidents n'a pas augmenté depuis que nous les employons donc vous voyez que ces femmes ont particulièrement bien tenu leur rôle le métro le métro n'emploie pas de conductrice à cause des complications du système de signalisation d'exit et également des petites tâches de réparation mais ceci dit il y a quand même 2000 femmes qui travaillent dans le métro elles vendent et poissonnent les billets elles nettoient les voitures ou bien encore elles sont surveillantes de contrôle dans les stations ou gardes de voitures le plus pénible pour elles c'est lorsqu'il faut lutter avec les clients qui veulent monter en surcharge donc vous voyez déjà cela a posé un problème et là il fallait se battre pour empêcher les clients de monter dans le métro dont les portes n'arrivaient pas à se fermer on estime ces femmes moins productrices et il y a une forte inégalité dans les salaires dans le métro par exemple elles perçoivent par jour un franc de moins que les hommes donc la disponibilité salariale est quelque chose de récurrent je vous rappelle qu'aujourd'hui on est encore à 33% de moins et ceci est né au moment de la révolution industrielle où les femmes et les enfants sont moins payés effectivement que les hommes et il y avait une pratique au moment naissance du capitalisme que l'on peut dire sauvage le premier capitalisme il y avait une pratique qui était celle du salaire familial et donc on payait pour tout le monde et comme ça bien sûr cela revenait moins cher au patron dans le tramway au tramway les femmes perçoivent le même salaire que les hommes mais les journées de repos ne leur sont pas payées bien que tout le monde répète que les travailleuses bien sûr ne doivent pas négliger le foyer et les enfants mais les jours de repos ne sont pas payés en fait durant les quatre années de guerre les femmes vont assurer la quasi totalité des tâches réservées jusque là aux hommes on trouve des factrices des chauffeuses de locomotives des allumeuses de réverbères des conductrices de tramway il y en a même qui deviennent mécaniciennes de locomotives certaines ont pris en charge des hôpitaux des bibliothèques des services d'entraide et c'est ce que nous allons maintenant voir donc avec une icône de la guerre qui est bien sûr l'infirmière alors là cet emploi qui concerne aujourd'hui ce qu'on appelle le soin le care est traditionnellement est jugé dans les stéréotypes et les codes et les images du féminin et du masculin est jugé naturel lorsqu'on a une vision essentialiste bien évidemment de la femme et du féminin pourquoi ? parce que la femme étant mère serait donc la préposée à tout ce qui concerne le soin et à tout ce qui concerne le corps les infirmières ou les anges blancs la forte présence féminine dans un monde d'hommes se fait sur le front et à l'arrière auprès des blessés donc avec ces anges blancs ces infirmières qui vont soigner 3 millions de blessés on compte sans doute selon les chiffres dont on dispose à peu près 100 000 femmes soignantes auxquelles vous ajoutez des dizaines de milliers bénévoles de la Croix-Rouge et autres associations et vous ajoutez également les démilceurs congréganistes la France est enfin en France il y a une véritable passion hospitalière qui a lieu au moment de ce premier conflit mondial voici les anges blancs de l'hôpital de Marseille en 1916 les femmes créent et gèrent entièrement des hôpitaux privés comme celui des suffragettes écossaises installées dans l'abbaye de Royaumont qui est toute proche l'activité des infirmières s'est rapidement diversifiée en raison de la durée de la guerre en effet ça commence très mal au départ parce que on pensait que les plaies par balle étaient saines et donc août 14 début 1915 on ne les soigne pas sauf que quand on rapatrie des gens que l'on doit amputer bien sûr parce que la gangrène s'y met on s'aperçoit qu'il y a effectivement des risques d'infection et qu'il faut prendre cela en main et il va falloir opérer au front les médecins militaires vont mettre alors en place des auto-chir pour chirurgie des unités chirurgicales qui vont permettre d'opérer sur place 850 infirmières ont servi dans ces formations et progressivement on va effectivement non seulement opérer on va soigner ces plaies mais également grâce à une des plus célèbres infirmières Marie Curie on va mettre en place ce système de radiologie voici Marie Curie au front alors je me permets je vais me permettre de parler un petit peu de Marie Curie qui en 1914 a le courage de de partir au front mais surtout d'avoir une vie publique en effet elle est déconsidérée en 1914 je vous rappelle qu'elle a reçu le Nobel avec Peckel et Pierre en 1904 et en 1911 elle a à nouveau le Nobel et elle est veuve en 1906 de Pierre Curie qui est écrasée en 1906 or Marie Curie avait une relation amoureuse avec Langevin alors qu'il était marié et en 1911 un scandale éclate au moment de la remise du prix Nobel les journaux oui des journaux sans grande je veux dire de pudeur s'attaquent à Marie Curie et personne ne la défend malgré cela Marie Curie va poursuivre ses travaux sur l'imagerie médicale et dès le début elle propose ses services dès le début de la guerre elle propose ses services elle reçoit un ordre de mission sans moyens donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un acte de courage cependant sans moyens avec ce genre de camion aidée par des infirmières qu'elle va former et elle forme à peu près 150 manipulatrices aidée également par Irène Joliot-Curie par sa fille et bien elle va avec ses voitures que l'on appelle les petites curies elle va être au plus près des blessés diagnostiquée intervenir rapidement et elle organise le premier service de chirurgie pardon de radiologie mobile à peu près 900 000 combattants ont bénéficié du service de radiologie mis en place par Marie Curie et dans ses petites voitures enfin ses petits véhicules ses vingtaines de véhicules donc voilà donc c'est quelqu'un qui se distingue effectivement parmi les infirmières et qui jusqu'au bout jusqu'au bout mènera la tâche à la fois son travail de chercheur bien évidemment mais son travail humanitaire et ça renforce bien sûr le beau personnage qu'était Marie Curie je vais passer maintenant je vais un tout petit peu m'écarter de la problématique parce que même si ce ne sont pas elles ne travaillent pas du moins officiellement elles vont être fondamentales et elles vont avoir des tâches qui vont être de soutenir effectivement ces soldats ces soldats qui vous l'avez vu sont des soldats qui trouvent très vite les lettres de Poilu le disent très vite la guerre très longue elle fut très longue la guerre très longue et je vais on va donc voir d'une part les épouses les fameuses marraines on peut presque dire que c'est un emploi et même si la prostitution n'est pas un travail elles ont également participé de façon importante à cette guerre et à ce premier conflit alors la guerre opère nous l'avons vu une répartition sexuelle c'est très clivé entre le monde masculin les hommes très virils le combattant et celui des femmes et donc regardons un petit peu ces femmes à l'arrière qui doivent attendre patiemment le retour des héros la grande guerre a également longuement séparé les sexes et donc elle va être source de frustration affective et sexuelle voici l'image c'est à partir de cartes postales voici l'image d'épinal nous sommes ici dans la fabrique je dirais nous sommes ici dans le stéréotype de la Pénélope n'est-ce pas qui attend mais qui oeuvre puisque vous voyez qu'elle a une entreprise un travail le tricot national et donc elle faire ce travail les choses gentilles quand le coeur conduit la main l'aiguille et donc elle va tricoter pour effectivement ces soldats qui sont au front la marraine de guerre est fondamentale sa mission est double d'une part elle doit écrire et donc elle doit soutenir le moral des combattants mais également elle peut envoyer des colis elle peut tricoter pour et envoyer et fabriquer des vêtements pour celui qui est parti cette figure de la marraine de guerre est très présente sur les cartes postales vous savez que les principales sources vous pouvez ici ce PowerPoint en témoigne c'est vraiment les cartes postales les cartes postales qui sont un instrument de propagande bien évidemment mais qui sont également très faciles à écrire c'est assez court et elles sont faciles également à conserver et nous avons donc retrouvé sur le coeur au sens propre du terme ces piles ces lettres ces paquets de lettres n'est-ce pas et de cartes postales qui n'étaient pas laissées dans la tranchée bien sûr pleines d'eau et qu'on n'avait pas retrouvées où il y avait des rats etc. vous savez bien quel était l'état des tranchées et l'on mettait comme un talisman un fétiche comme un porte-bonheur et l'on mettait effectivement dans la poche de la vareuse on mettait ces lettres c'est fondamental et la même reine de guerre a un rôle important lorsque l'on n'écrit pas lorsque la famille la fiancée les soeurs lorsque effectivement le poilu ne reçoit pas de lettres elle est donc c'est sa première mission colis vêtements lettres c'est on peut dire une sorte d'infirmière de l'âme doublée d'une bonne couturière et voici ici quelques exemples de ces cartes postales qui sont envoyées alors vous avez ici voilà alors il est évident que la marraine de guerre alors bon elle n'est pas alors attention elle n'est pas forcément plus âgée elle n'est pas forcément c'est pas forcément quelqu'un qui effectivement qui ne peut pas susciter qui ne peut pas séduire et donc parfois il y a des idylles qui vont se mettre en place enfin qui vont être initiées des aventures amoureuses avec le soldat voilà ici laissez donc cueillir une belle fleur au soldat qui vous aime de tout coeur et donc il y a beaucoup beaucoup d'exemplaires de ces marraines de guerre ici pour la bonne année entre autres et idylles militaires vous voyez ici alors c'est là ces femmes l'iconographie la photographie c'est à peu près toujours les mêmes codes esthétiques qui sont utilisés et vous voyez l'aspect bien sûr enamouré de la femme qui attend son héros on est dans l'héroïsation bien évidemment du poilu héroïsation nécessaire nécessaire et héroïsation qui est aussi un masque parce que si vous lisez et je pense que vous avez lu les lettres de poilu il est évident que ce que l'on demande à la femme c'est la fidélité la guerre est extrêmement moralisatrice les guerres sont extrêmement moralisatrices et donc lorsque le soldat repart en permission s'il a une fiancée il doit la retrouver et celui qui écrit de très belles pages sur la déception parce que ils ont 20 ans et la jeune femme aussi a 20 ans et donc on exige cette fidélité mais parfois elle n'est pas là il y a une autre vie à l'arrière qui est souvent d'ailleurs il y a une très grande dose d'incompréhension entre l'arrière et le front et bien lorsqu'on retrouve la jeune femme dans les bras d'un autre celui qui montre cela c'est Henri Barbus dans le feu et il montre bien ses retours au front ses retours désespérés parfois de ses poilus qui ne retrouvent pas l'aimer la correspondance est essentielle voici ici Marthe B 20 mars 1915 elle écrit à son mari son mari a été fait prisonnier elle ne le sait pas mon cher B tu peux croire que je me désole sans avoir de tes nouvelles toujours je me dis peut-être demain j'en aurai et je vois que tous les jours c'est la même chose mais de me trouver sans nouvelles je m'imagine toutes sortes de choses malheureuses et tu peux me croire mon cher B que j'en souffre de rien savoir car pour moi vivre sans avoir de tes nouvelles ce n'est pas une existence car tu es mon seul et unique pour moi au monde l'infirmière la femme épouse la marraine de guerre il faut maintenant passer à donc la prostituée qui fut effectivement aussi une femme importante dans l'ensemble des conflits mais et notamment pendant la première guerre la sexualité des soldats va être organisée parce que les bordels de campagne qui au départ n'étaient pas réglementés étaient en fait un véritable trafic de femmes bousculades bousculades écœurants business on dirait aujourd'hui 50 à 60 hommes à faire par jour voilà je veux dire c'est ça en commentaire et donc lorsque Clémenceau en novembre 17 arrive au pouvoir il arrive avec le général Mourdac je dirais dans ses valises qui effectivement va être très préoccupé par les conditions d'hygiène de ces bordels militaires où il y a foisonnement de maladies sexuellement transmissibles et qui bien sûr altère la santé du combattant bien évidemment et donc par l'ordonnance du 13 mars 1918 le général Mourdac fonde les bordels militaires c'est à dire que désormais l'armée fournit les locaux le bordel est exclusivement réservé aux militaires et non pas à l'ensemble des hommes et il y a dans les locaux un matériel prophylactique il faut dire que le général Mourdac était sensibilisé puisque je vous rappelle que Clémenceau était médecin donc il était particulièrement au fait de ce genre de maladies et il dit à Mourdac dit remédier une petite précision cependant les prostituées sont autorisées sur le front mais pas les épouses parce que les épouses tout ce qui est affectif tout ce qui est vraie relation du moins est pensé comme une possibilité de perturber la discipline et je cite d'amolir le courage du soldat alors on essaie quand même de canaliser ce qui est une conduite une sexualité que l'on peut qualifier de débridée qui est bien sûr particulièrement débridée en temps de guerre tout simplement parce que le soldat a peur et qui est aussi un remède contre la peur et on fait des affiches on fait des affiches pour résister à la prostituée voyez alors voilà elle est très parlante cette affiche n'est-ce pas donc vous avez la prostituée vous avez la maladie il est malade il a ensuite la maladie et après vous voyez où ça peut conduire à la mort je cite le texte soldat la patrie compte sur toi garde lui toutes tes forces résiste aux séductions de la rue ou te guette la maladie aussi dangereuse que la guerre cela s'adresse au front mais cela s'adresse bien sûr aux permissionnaires à ceux qui ont des permissions elle conduit ses victimes à la déchéance à la mort sans utilité sans honneur la femme ici apparaît comme la tentatrice bien évidemment elle peut amener le soldat à la mort donc elle va rivaliser elle rivalise elle est présentée comme rivale de la guerre et des tranchées presque et du champ de bataille et il faut ajouter que la prostitution comme en temps de guerre et en temps de crise la prostitution n'est pas seulement le fait de femmes qui sont depuis longtemps dans le métier il y a eu aussi des femmes dans le besoin des femmes qui seules veuvent ou qui ont eu besoin de se prostituer de ce recours pour survivre je parlerai maintenant de quelques femmes d'une femme moins anonyme moins anonyme les héroïnes y a-t-il eu des héroïnes pendant la première guerre mondiale oui certaines femmes vont se distinguer nous avons vu Marie Curie je vous présente Louise de Bertigny 1880-1918 Louise de Bertigny a travaillé au sein de l'intelligent service elle sert les intérêts des alliés elle travaille chez les anglais elle effectue des opérations d'espionnage sa mission essentielle a consisté à identifier les mouvements des troupes allemandes dans la région lilloise elle est arrêtée par les allemands le 20 octobre 1915 près de Tournai elle est condamnée à mort le 16 mars 1916 à Bruxelles sa peine est commuée sa peine est commuée elle est en travaux forcés à perpétuité elle va être détenue pendant 3 ans elle meurt le 27 septembre 1918 à l'hôpital Sainte-Marie de Cologne des suites d'un abcès plural mal opéré des femmes se sont donc engagées sont engagées par le war office entre autres et par les alliés elles vont devenir certaines deviennent coopères et deviennent chefs parfois même deviennent chefs de réseau à l'absence des hommes au combat ou emprisonnés qui sont emprisonnés par les allemands alors achetons avec la grande question bien sûr la guerre a-t-elle émancipé les femmes malignement il faut quand même qu'on se pose la question elles sont arrivées massivement les voilà vont-elles rester non elles ne vont pas rester sur le marché du travail véritablement en fait ce à quoi l'on assiste lors de ce premier conflit c'est essentiellement à une prise de conscience la première guerre mondiale c'est ce que l'on dit on le dit moins depuis quelques années bien évidemment parce que les recherches infirment cela on a dit pendant longtemps qu'il y avait une rupture importante dans l'ordre familial et social du fait de cette entrée des femmes sur le marché du travail du fait de l'ouverture de nouvelles professions aux femmes en fait aujourd'hui cette rupture est fortement relativisée d'abord comme je le soulignais tout à l'heure s'il y a eu transfert des emplois il fut mon entanné dès l'instant où la guerre fut terminée dès novembre 1918 les femmes ont été démobilisées des usines de guerre sauf les veuves les veuves acceptées certaines vont être réembauchées quelques mois plus tard mais il y a une débauche massive des femmes les chiffres des femmes considérées comme actives au recensement de 1911 et de 1921 sont quasiment équivalents 1911 7 217 000 femmes donc il n'y a pas elles ne sont pas restées sur ce marché de l'emploi la guerre a cependant été un accélérateur pour le travail des femmes dans les bureaux accélérateur c'est à dire dans les mentalités on a envisagé on a envisagé désormais que des femmes puissent entrer dans les usines de façon plus massive et dans les bureaux on a envisagé et la guerre en fait a provoqué un brouillage des identités féminines et masculines qui n'ont pas vraiment qui ne correspondaient plus à ce que je vous ai montré au début la fabrique des garçons et la fabrique des filles comment cela a été jugé ? et bien très mal en effet on a parlé à partir de 1918-1919 d'une masculinisation des femmes on a déploré la masculinisation des femmes en fait ces femmes en salopette ou au volant des tramways n'étaient plus séductrices et elles étaient à côté de l'image qu'elles auraient dû effectivement incarner cependant cependant quand même j'ai parlé de prise de conscience en effet malgré des cadences terribles ça a été très très éprouvant le travail a constitué pour beaucoup une expérience de liberté certaines se sont trouvées à des postes de responsabilité qu'elles n'avaient absolument pas envisagés beaucoup les hommes étant partis beaucoup ont acquis une certaine ou du moins une certaine autonomie financière elles ont été amenées à gérer les économies elles ont été amenées à faire des placements certaines notamment achats de bijoux ou d'or pour certaines mais la démobilisation va s'accompagner de discours critiques sur l'émancipation des femmes malgré ce qui naît à la même époque et qui est un symptôme qui est un contre-coup je dirais de cette mobilisation des femmes c'est le phénomène de la garçonne qui naît effectivement dans les années 1919-1920 en fait dans la vie féminine toujours voici ce qu'on lit en 1919 il a fallu la grande guerre pour que l'humanité prie conscience de sa moitié et la journaliste Séverine beaucoup plus radicale affirme elle que en fait les femmes n'ont été que les domestiques de la guerre ceci dit ceci dit ce mouvement comment cela se passe effectivement après la guerre alors après la guerre il y a la publication de ce roman important de Victor Marguerite en 1922 qu'on appelle la garçonne et il y a le développement de cette mode garçonne du moins attention mode garçonne quand même dans des je veux dire dans des milieux qui ne sont pas les milieux populaires bon ici vous le savez qu'il y a l'abandon du corset Poiré qui est l'oncle de Benoît de Groux Poiré effectivement libère les femmes de cet instrument de torture qu'était le corset il y a également abandon de la robe longue les cheveux courts bras nus ceinture basse et il y a aussi peut-être une certaine nostalgie d'une silhouette d'adolescente qui revient effectivement dans ce mouvement du moins dans cette mode à la garçonne voici une une garçonne voilà qui pousse une voiture entre autres et qui incarne si vous voulez sur le plan de la mode cette émancipation mais la garçonne incarnée jusqu'au bout par cette merveilleuse Louise Brooks la garçonne en fait n'intéresse que peu de monde et elle n'a pas entraîné une véritable la guerre n'a pas été poursuivie par une véritable révolution dans les mœurs débouchant sur une émancipation de la femme en fait ces vélités d'émancipation ont été retenues dans des cercles très fermés intellectuels et de la bourgeoisie éclairée pour la majeure partie des femmes l'après-guerre fut un retour et à la maison et aux valeurs traditionnelles d'une part la femme a dû réactiver remonter bien évidemment la saignée démographique qui s'est opérée et les femmes ont été rapidement rappelées à leur rôle d'épouse de maîtresse de maison de mère et de famille la guerre n'est donc pas pour le travail des femmes ni un commencement nous l'avons vu ni une grande transformation ce que l'on peut dire c'est que le conflit quand même a été un accélérateur des mutations une prise de conscience et que l'accélérateur des mutations s'est fait beaucoup dans l'organisation du travail tertiaire essentiellement dans l'augmentation l'arrivée de ces dactilos etc on va faire les écoles professionnelles ce genre de choses où l'on va voir l'entrée des femmes dans le tertiaire alors l'émancipation des femmes véritablement débutera après la seconde guerre mondiale grâce au combat des femmes et du mouvement féministe ceci dit incontestablement quand même la première guerre mondiale a mis à réactiver à activer plutôt certaines revendications par exemple comme celle-ci qui est le droit de vote ici vous avez la française veut voter en juin 1936 et là effectivement on peut dire que l'émancipation des femmes commence véritablement en 1946 voilà je vous remercie merci Merci.